Pour commencer, on va s'intéresser à un problème qui est assez connu en philosophie morale et qui est assez intéressant pour commencer un cours sur la justice, c'est le problème du tramway, donc aussi appelé le dilemme du tramway. Alors l'idée, c'est assez simple, c'est qu'en fait vous êtes sur le bord d'une draquée et vous voyez approcher donc un tramway. Donc là vous voyez ici il y a un tramway. Donc ici le tramway, vous vous situez là et vous avez donc un petit levier pour changer de voie. Donc si vous ne faites rien, le tramway se déplace tout droit et si vous décidez d'activer le levier, en le passant de ce côté là, le tramway se déplace. Et donc vous voyez que sur la droite, vous avez donc 5 personnes qui sont sur la voie. Ou alors on va voir après, ça peut être 5 personnes que vous connaissez, etc. Mais pour le moment, juste 5 personnes inconnues, par exemple des ouvriers ou quelque chose comme ça. Et sur l'autre voie, vous avez une seule personne. Et donc le dilemme du tramway, c'est de se demander, qu'est-ce que vous faites si vous êtes en charge du levier ? Est-ce que vous choisissez de ne rien faire, et donc le tramway se déplace et écrase 5 personnes, et donc elles meurent ? Donc elles meurent, on peut même en rouge. Soit vous décidez d'activer le levier, et à ce moment-là, une seule personne meurt, mais donc vous avez une décision, un rôle dans l'histoire en fait. Si vous ne faites rien, 5 personnes meurent, et vous êtes d'une certaine manière irresponsable, vous n'avez pas de responsabilité dans l'affaire. Ou alors vous choisissez d'activer le levier, et à ce moment-là, une seule personne meurt, mais du coup vous êtes responsable de la mort de cette personne. Donc, le problème qui se pose, c'est un problème de morale, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Qu'est-ce qui, selon vous, est juste ? Est-ce que c'est de tuer 5 personnes, et de ne rien faire, ou alors est-ce que c'est simplement de tuer une personne en choisissant de déplacer le levier ? Donc on va le voir dans la suite du cours, il y a différentes manières de répondre, selon les systèmes fonds choisis, en morale. Mais, bon, voilà, on peut imaginer plusieurs variantes, donc comme je vous ai dit au début, on peut imaginer que, par exemple, la personne sur la droite, ce n'est pas un inconnu, mais c'est par exemple l'un de vos parents, ou quelque chose comme ça, qu'un de votre famille, ou un ami, et à ce moment-là, les 5 autres personnes, ce sont des inconnus. Donc ça change un peu aussi la donne. On peut également imaginer d'autres situations. Donc, par exemple, ça, c'est la version originale, donc, le problème du levier, en 1967, et voici d'autres versions. Donc, par exemple, un gros bonhomme, on peut imaginer qu'au lieu d'avoir un levier, finalement, l'idée, c'est que cette personne-là se trouve maintenant au milieu de la voie, et vous avez la possibilité de la pousser, et à ce moment-là, le train, finalement, écrase cette personne, mais on imagine qu'elle ne se déplace pas très, très vite, et donc, finalement, ça le ralentit suffisamment pour ne pas tuer les 5 autres personnes. Donc, l'idée, là, c'est que c'est vraiment vous pousser directement la personne, vous ne vous appuyez pas sur un levier, donc, d'une certaine manière, vous avez une responsabilité qui est un peu plus directe. Bon, on peut imaginer que cette personne, elle n'est pas simplement assez grosse, mais qu'elle est carrément méchante, donc, à ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine de tuer un méchant pour sauver 5 personnes qui sont peut-être complètement inconnues, donc, c'est-à-dire peut-être méchantes, peut-être bonnes, on ne sait pas. Enfin, voilà, vous avez différentes versions, et vous pouvez, comme ça, un peu vous amuser pour essayer de trouver, finalement, qu'est-ce qui est juste à faire dans des situations, bon, un peu étranges, mais qui sont intéressantes de s'interroger dessus.